Musique Musique Si les marchandises arrivaient par voie fluviale, les habitants, pour se déplacer, étaient amenés à traverser les forêts qui recouvraient la majorité du territoire. La forêt de Timson, à l'est de Canterbury, était un passage obligé pour les nombreux pèlerins qui ralliaient la ville. Sous ces grands arbres, cette atmosphère mystérieuse rappelle celle dans laquelle grandit l'un des protagonistes des piliers de la Terre, Jack Jackson, le futur maître bâtisseur de la cathédrale du Roman. Il est élevé par sa mère, au milieu des bois et des bêtes féroces. Un monde en soi, au Moyen-Âge. Dans les œuvres de nos plus grands auteurs, de Shakespeare à Ken Follett, les bois ont toujours été des lieux d'incertitude, où tout peut arriver. Musique La forêt était utilisée par toutes les strates de la société au Moyen-Âge, du plus riche au plus pauvre. Pour les plus riches, c'était un terrain de chasse ou un réservoir de matières premières pour construire leur château ou leur bateau. Pour les plus pauvres, un espace de braconnage, au risque de perdre une main s'ils étaient pris. C'était aussi un endroit où l'on cueillait des plantes médicinales. Musique Les forêts sont également, à l'époque, le lieu de tous les dangers. Pour les habitants, mais aussi pour les gens de passage, et notamment les nombreux pèlerins. C'est probablement le genre de clairière où les brigands attendaient les pèlerins pour les voler et les tuer. On avait l'habitude de dire « Fais ton testament et pète tes dettes avant d'entamer un pèlerinage », parce qu'il n'est pas certain que tu rentres un jour chez toi. Musique Tel un pèlerin, le jeune Jack va quitter sa forêt pour parcourir l'Europe de chantier en chantier, afin d'étudier les techniques de construction de cathédrales les plus innovantes. Lorsqu'il revient en Angleterre, il s'attèle à ce qui deviendra l'ouvrage de sa vie, être le maître bâtisseur de la cathédrale de Kingsbridge. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada